A l'occasion de la Saint-Valentin, Meghan Markle et le prince Harry annonçaient attendre leur deuxième enfant. Un peu plus de deux ans après la naissance de leur fils, Archie, le duc et la duchesse de ce sexe attendent cette fois-ci une petite fille. Face à Oprah Winfrey, le frère du prince William avait révélé, je suis simplement reconnaissant. Avoir un enfant, un ou deux, aurait été incroyable. Mais avoir un garçon et ensuite une fille, je veux dire que demander de plus ? Maintenant, nous avons notre famille, nous avons nous quatre et nos deux chiens. Alors que la petite fille est attendue pour cet été, les parieurs anglais ont déjà une petite idée que le couple pourrait lui donner. En tête de liste, Philippa, Diana et Elisabeth, en hommage aux grands-parents et à la mère du prince Harry. Si depuis le décès du prince Philippe, Philippa est en tête des sondages, il est peu probable que Meghan Markle et le prince Harry appellent leur fille comme ça. Et pour cause, la sœur de Kate Middleton, prénommée Pippa, s'appelle en réalité Philippa. Dans la presse britannique, Jessica O'Reilly, qui travaille pour la société de Paris Ladbroke, a confié, « Les fans de la famille royale espèrent de plus en plus que Harry et Meghan nommeront leur fille Philippa, et nous avons été obligés de réduire les chances en conséquence, car si est-il le seul nom que les parieurs soutiennent en ce moment ? » Ce ne serait certainement pas une énorme surprise si Diana est utilisée, bien qu'il semble plus probable que ce soit un deuxième prénom. Elisabeth s'avère également un pari populaire. Eugénie Diorque et Zara Tindoll ont rendu hommage au prince Philippe S'il y a peu de chance que Meghan Markle et le prince Harry choisissent d'appeler leur petite fille Philippa, les petites filles du prince Philippe, la princesse Eugénie et Zara Tindoll, ont toutes deux rendu hommage à leur grand-père en nommant leur fils après lui. La princesse Eugénie et son mari Jack Brooksbank, qui se sont mariés en octobre 2018, ont nommé leur premier enfant, Philippe Hock Brooksbank. De leur côté, Zara Tindoll et son mari, Mike, ont appelé leur petit garçon Lucas Philippe Tindoll. Hélas, l'époux d'Elisabeth Donne n'a jamais eu la chance de rencontrer les deux arrière-petits-fils qui ont été nommés en son honneur.